Dans un entretien exclusif, le président du Niger Abdourahman Tiani met l'accent sur la situation actuelle dans le Sahel, notamment les grandes raisons pour lesquelles le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont sortis de la CDAO. Écoutons jusqu'à la fin. Trois raisons nous ont amené à quitter la CDAO. Trois raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CDAO menaçait le Niger d'une agression militaire, armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991 ? Quand on avait introduit un chapitre, le 6G exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessin politique ? Non. Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduits à ce que nous avons fait, la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous garni en restant dans une CDAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique, économique qui est l'objectif initial de la CDAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCAO sont confisqués. En 2023, pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation ? Nous avons décidé le temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir en 1991, au lendemain du discours de la BOL, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CDAO. Pour répondre à votre question, il est important de rappeler, car comme dit le Coran, le rappel sauve l'âme. C'est quoi la CDAO ? Ou c'était quoi la CDAO ? Parce que pour nous, à partir d'une certaine date, la CDAO avait cessé d'exister. Malheureusement, peut-être que c'est la prise de conscience qui avait manqué pour faire face à l'évidence et prendre des décisions qui s'imposent ou qui s'imposaient. Nous avons quitté la CDAO parce que la CDAO, ou la CDAO entre parenthèses, n'était plus la CDAO des pères fondateurs. Et je profiterai d'abord pour faire un rappel historique. Comme je l'ai dit, le rappel sauve. Crééé le 28 mai 1975, j'ai dit bien le 28 mai 1975, la CDAO avait des objectifs purement économiques et pour la prospérité des peuples. La CDAO avait des principes fondamentaux dont je citerai quelques-uns, notamment l'égalité et l'indépendance des États membres. La solidarité et l'autosuffisance collective, la non-agression, le droit de l'homme entre autres. Cette CDAO, créée en 1975, avec comme père fondateur, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Je fais esprit de finir par le Nigeria, entre autres, si vous voulez que je cite les chefs d'État à l'époque, du Niger, c'était Senekunche, du Mali, c'était Moussa Traoré, du Burkina Faso, c'était Aboubacar Sangoulé-Lamizana, du Togo, c'était Niasingbe-Yadema, et du Bénin, c'était Mathieu Kereku, et du Nigeria, c'est Yakoub Gawane. Je dis bien, c'est Yakoub Gawane. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice, qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ces frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République Biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs d'État que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO, avec comme principe ce que je venais de citer, et avec comme objectif également fondamental, qui est l'économique et la prospérité des peuples. Les jeunes disent que le Nigeria était la locomotive. La locomotive, oui, tout à fait. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO, à la création. Puisque je viens de vous faire un peu le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile, quatre ans après la fin de la guerre civile catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile, qui avait failli séparer le Nigeria en deux républiques ? C'était la France. Si les gens ont la mémoire courte, au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte. Je disais, avant de répondre à votre question, il faut faire ce rappel, c'est très important. La CEDEAO était pour les peuples à but purement économique. Il faut faire également un rappel pour que les gens comprennent ce qui se passe. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. C'était la fin, ou la fin supposée de la guerre froide entre les deux blocs que vous connaissez. Sept ou huit mois après la chute du mur de Berlin, rappelez-vous de la rencontre de la Bôle, ce qu'on a appelé le fameux discours de la Bôle. C'était du 19 au 21 juin 1990, où Mitterrand rappelait aux Africains, 35 chefs d'État réunis, que ce n'est plus le fameux slogan « amitié-coopération », c'est désormais la démocratie qui est source du développement pour vous, les pays africains, qui est source de prospérité pour vous, les pays africains. Mais si Mitterrand avait fait cette annonce, c'est parce que Mitterrand, à l'époque, avait cru avoir trouvé de nouveaux partenaires à travers les pays de l'Est libérés, ou supposés être libérés. La balkanisation de nos maigres États. Il avait pour objectif de ressusciter les instincts que les supposées dictatures ont su contenir, bon gré, mal gré. Et c'était l'objectif. Amener les États africains à ce qu'on avait appelé le multipartisme, et vous vous rappelez du 19 au 21 juin 1990, le discours de la Bôle devant 35 chefs d'État. Vous vous rappelez la succession de 1990, fin 1990, à 1991, des multipartismes, des conférences nationales qui avaient cours dans tous les États pratiquement francophones. Nous nous sommes retrouvés avec des pays à moins de 10 millions d'habitants, mais avec plus de 200 parties. Dieu, merci, n'a pas été atteint. Nombreux, 100 à 200, ont su garder un certain équilibre. Mais quand l'objectif non atteint, rappelez-vous, en 1994, tous les pays tend de dévaluation. C'est des événements, c'est des faits qu'il faut mettre en commun. En rapport à ça, j'ai pensé faire le rappel, remettre les choses dans leur contexte, fait, au régime qui, exécuté à la lettre, fait, pour le mettre, il est temps que nous fassions pour le bien de nos peuples. La France, toujours, à son habitude, avait utilisé des pays africains, précisément certains pays de la CDAO, pour initier une agression, une guerre, pour soi-disant rétablir Basoum au pouvoir. Les conséquences de ces actions sont connues. C'était le 30 juillet, la rencontre d'Abuja, où il a été décidé, quatre jours après le coup d'État, sans consultation aucune, et contrairement aux règles de la CDAO, il a été question de mettre un embargo total au peuple nigérien. L'arbre embargo, nous le connaissons, nous connaissons les conséquences, non pas que pour le peuple nigérien, mais pour l'ensemble des peuples de la CDAO, même si les gens ne veulent pas reconnaître cette évidence. Nous avons passé par toutes les phases pour que l'embargo soit lévée, pour renouer le dialogue qui devait être la première étape qui correspond à l'un des principes de la CDAO. Vous avez vu les va-et-vient des délégations de la CDAO, des chefs traditionnels et de toutes autres autorités pour renouer le dialogue, les sacrifices que nous avons consentis, non seulement en termes de durée de la transition, en termes de chronogramme de la transition, même si certains l'ignorent, mais que ceux qui étaient venus vers nous au nom de la CDAO ou au nom de leur propre pays ou à leur propre initiative savaient les sacrifices que nous avons consentis pour que cette souffrance à laquelle tu joues, deux jours après le coup d'État, j'avais ordonné de libérer la famille d'Opazou. C'est lui-même qui a demandé que sa famille reste avec lui et je l'ai dit lors de notre dernière rencontre. Nous avons accepté la durée de la transition et vous vous rappelez, le 8 décembre, deux jours avant la rencontre du 10 décembre à Abuja, j'étais au Togo, à Lomé, au cours de l'entretien avec son excellence fort, j'avais dit que le Niger est disposé à toute durée qu'il juge être la durée qui permettra de lever l'embargo sur notre pays. Et vous vous rappelez, à l'issue de cette rencontre et avant cette rencontre, le président Macron était sorti trois semaines avant pour dire que l'embargo contre le Niger ne sera pas lévé tant que Bazou sera otage de la jeune. Pour nous, et je l'ai dit lors de notre entretien puisque à l'issue de la rencontre, c'était la principale condition des états marionnettes de la CEDEAO. Libérer Bazou ou rien. Vous vous rappelez, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a été parti à Londres pour leur dire sur les ondes de la BBC que s'ils veulent qu'on lève l'embargo, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont pas d'autre choix que de libérer Bazou. Mais je rappelle que Youssouf, Tama Touga ne décide pas de la politique ou de la diplomatie du Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria et non du Niger. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères de la CEDEAO. Et il ne peut avec le sens de la modestie, de la courtoisie, décider de ce qui doit être appliqué au peuple nigérien. pour répondre exactement à votre question amenée à quitter la CEDEAO. D'accord. Trois raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience, le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital l'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991 quand on avait introduit un chapitre, le 6G exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessin politique ? Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduits à ce que nous avons fait la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous garni en restant dans une CDAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique qui est l'objectif initial de la CDAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCAO sont confisqués en 2023 pour nous continuer à rester dans cette organisation ? Nous avons décidé le temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lundemain du discours de la BOL parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qu'il ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CDAO le 28 mai 1975. Voilà les trois raisons fondamentales qui nous ont conduit les pays membres de l'AES le Burkina Faso le Mali et le Niger à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les africains et partenaires sincères. D'accord.